28 palettes, 245 hectolitres de bière frauduleuse, saisies par les douanes de Dunkerque à bord d'un poids lourd polonais en partance vers l'Angleterre. Une importante saisie qui se retrouve dans ce hangar pour s'offrir une nouvelle vie. Pas de destruction, cette bière va être recyclée. Aujourd'hui on essaie de valoriser, recycler ces produits autant que possible. On peut faire des dons aussi dans une saisie avec, admettons, du tabac et des bananes. On peut donner les bananes. Aujourd'hui ce travail de recyclage, de valorisation c'est important. Comme ça on ne gaspille pas, on essaye aussi au quotidien de trouver des choses vertueuses. C'est l'une des évolutions des douanes. L'engagement vers la revalorisation des saisies en s'appuyant notamment sur le tissu industriel local. Comme ici, une entreprise dunkerquoise spécialisée dans le traitement des déchets. Ces palettes de bière, importées dans cette gigantesque machine, vont être décortiquées. Plastique d'un côté, aluminium de l'autre, même le liquide va être transformé. La partie bière, le liquide est pompé pour aller en méthanisation, donc pour créer de l'énergie. Notre partie aluminium, elle, part dans la presse à paquets pour en faire des paquets et repartir en fonderie d'aluminium. Sur le littoral dunkerquois, les saisies de bières frauduleuses sont fréquentes et les partenariats pour valorisation se multiplient. En 2020, 490 tonnes ont ainsi été recyclées.